C'est un voyant, il voyait ça à Covid-19, il le voyait depuis des années, à plusieurs conférences, avec des cinémas, avec des films. Et maintenant vous savez, il est directeur d'un centre de recherche de vaccins, d'anticorps, patates et patates, mais c'est une fabrication de médicaments, de laboratoires pharmaceutiques. Il est maintenant directeur là-bas, M. Bill Gates, il est directeur là-bas. Gilad, vous l'avez entendu ? Je l'avais annoncé il y a déjà cinq mois, sur cette antenne, Gilad. Alors, notre cher docteur, professeur, Didier, pas Didier Dopplége mon ami, je t'embrasse Didier, mais Didier Raoul. Avant-hier, quand il était au Sénat, devant le député, ou peut-être c'était au Sénat, au sénateur, ou c'était au Parlement, je crois que c'était au Parlement devant le député. Quand il était là-bas, c'est M. Raoul qui a parlé de Gilad, et après dans le Média aussi. Nous sommes à la fin du mois de juin 2020, on commence à parler de Gilad, mais ça, on a parlé dès le départ de cette année. Vous n'avez pas écouté nos émissions, vous avez raté des choses. C'est pour ça que je vais vous dire quelque chose, mes chers amis. Très important, très important, c'est concernant le coronavirus. Ce coronavirus ne va pas être disparu. Il va rester pendant plusieurs années. Et il va prendre la vie de plusieurs personnes, millions de personnes. Plusieurs millions. C'est la vengeance, grande vengeance de Rassim Soleimani. Dans le monde entier. C'est la vengeance. Trump, il a tué Rassim Soleimani, mais c'est la vengeance Corona. Vous n'avez pas entendu des cinémas, des films, des propos qu'ils ont fait dans le monde entier à ce sujet-là. Et surtout, on ne vous a pas montré devant la Maison Blanche, quand il y avait des manifestations dans l'Amérique, aux Etats-Unis, en faveur de George Floyd. La plupart des endroits, il y avait la photo de Rassim Soleimani. Même sur le mur de Maison Blanche, on avait écrit « Ah, cher Rassim Soleimani », c'est-à-dire qu'on avait écrit en arabe « Vive Rassim Soleimani ». Il est vivant, Rassim Soleimani. On ne vous a pas montré ça, on ne parle pas de tout ça. Mais, ça ne serait pas Khamenei qui va suivre Rassim Soleimani. Non, pas lui, puisque même Soleimani n'avait pas confiance en lui. Lui, son successeur, c'est Hezbollah Libanais Hassan Nasrallah. C'est Hassan Nasrallah qui gère l'empire des chiites dans le monde. Et ils sont partout dans le monde. Moi, il y a déjà dix ans que j'ai dit ça. Maintenant, cette manifestation concernant George Floyd, il nous a montré que beaucoup de gens qui étaient parmi les manifestants étaient des musulmans en faveur de Rassim Soleimani. On a vu les photos, les posters. On ne va pas faire des publicités pour les montrer. Parce que même ici, nous sommes radieux, je ne vais pas vous montrer. Surtout que le nom de Rassim Soleimani, Trump, il a demandé d'un Instagram, par exemple, de l'interdire. Si on mettait le nom de Rassim Soleimani sur Instagram, il va disparaître. C'est pour ça que pendant un certain temps, Mark Zuckerberg, et Facebook aussi la même chose, il avait des problèmes avec George Soros. George Soros, il était en guerre, en même temps que contre Benjamin Netanyahou, contre Donald Trump, contre Zuckerberg aussi. Trump, vous savez, puisqu'il était élu indépendamment du pouvoir économique mondial, c'est ça qu'il faut faire un peu des choses en face, faire face à ces gens-là, comme BlackRock, comme George Soros. Puisque tous les autres présidents dans le monde entier, quand ils vont participer dans les élections municipales, je ne sais pas quoi, qui ont besoin de l'argent, il y a des maisons qui financent ces gens-là. Et quand vous êtes financé par n'importe qui, n'importe quel groupe et tout ça, après vous devez être obéissant. au moins quelques pourcents, 20%, 50%, 60%, je ne sais pas. Mais Trump, il n'a pas été soutenu par n'importe quelle économie mondiale, non, puisque lui-même il était riche, il a dépensé de sa poche. Et c'est pour ça que notre président Emmanuel Macron, il a déjà un an et demi, deux ans, il a dit quelque chose de très intéressant, mais il a oublié. Emmanuel, il fallait que tu ramènes ça sur la table de discussion dans notre pays, la France. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, il faut couper le financement étranger dans nos élections. C'est la parole du président Macron. Il faut couper. Il ne faut pas que les étrangers puissent financer. En plus, ils ne vont pas ramener les valises ou donner des chèques de tel pays, tel pays, non. Maintenant, ils ont des investissements ici en France. Ils ont plusieurs autres, ils ont des investissements d'Elysée, les étrangers en France, surtout pays du Golfe Persique. Saint-Germain, vous le connaissez, c'est vendu. Maintenant, c'est Marseille, l'Olympique de Marseille. Monsieur Morad, Aboudjalal, il va l'acheter. Morad, pour qui il va l'acheter ? Morad, lui-même, il a dit qu'il ait des financements, qu'il vient d'Arabie Saoudite, ailleurs. Ils vont acheter l'Olympique de Marseille. Quand on achète l'Olympique de Marseille, il y a beaucoup d'autres hôtels, comme hôtels international, continent international, ici à Opéra, au Galerie Lafayette de Champs-Elysées, tout ça. Après, s'ils vont intervenir dans les élections de n'importe qui et comment, il y a une monnaie du pays. Pour ça, ce que Macron l'a dit, c'était très intéressant. Quand on dit étrangers, après, il faut penser à ça aussi, parce que les étrangers, maintenant, ils ont des biens ici en France. Ils sont propriétaires des sociétés françaises, où ils ont des parts, par exemple, vous voyez ? C'est pour ça que c'est un peu compliqué, cette politique économique et toutes ces histoires-là. Il faut beaucoup réfléchir, beaucoup étudier. Mais, chers amis, la vie, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, surtout à ce sujet-là. Vous écoutez votre radio sur 95.2 FM, radio aussi maintenant. Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. David Abbassie est avec vous, comme tous les derniers et premières samedis du mois. Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abbassie, tous les derniers samedis du mois, en direct, à partir de 23h, sur ICI et maintenant, 95.2. Alors, Jacques Atteli, il avait écrit un bouquin, il y a déjà des années. Vous vous rappelez de son bouquin ? On va voir ce qu'il avait dit il y a déjà quelques années. C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir, Jean-Marie Colombani. Bonsoir, Roselyne. Ensemble, nous recevons dans cette première partie Jacques Attali. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de Planète Finance, ancien conseiller spécial de François Mitterrand. Jacques Attali, l'homme qui écrit et qui agit. Vous n'êtes jamais loin du monde politique, mais pas au sens politicien. En 2008, vous remet.